Salut à tous, je vous espère en pleine forme pour ce nouveau tutoriel parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un mouvement mais un enchaînement tout niveau. Alors c'est parti ! Dans cet enchaînement, nous verrons le pas charqui, les accents côtés, le déplacement latéral avec un demi-huit intérieur et le travail des bras avec le mouvement de bague. On y va, on commence avec le pas charqui. On démarre pied à plat, sachant que vous pourrez l'adapter à le placer en demi-pointe. Donc le pas charqui, pied droit devant, gauche au centre, droit derrière, gauche au centre. Et je recommence, droite, gauche, cette fois je ne le fais pas en entier, donc je fais un demi-charqui et je passe le poids du corps à droite pour marquer deux accents côtés droits. Je répète avec le tempo, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, stop, droite, droite. Donc tout mon poids étant à droite, je peux dorénavant travailler le pied gauche. Je répète exactement la même chose. Pas charqui, pied gauche, devant, derrière, devant et gauche, gauche. Je répète toute cette série. On commence pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et gauche devant, derrière, devant et côté gauche. On y va. Bien sûr, le pas charqui, vous pouvez en fonction de votre niveau rajouter des accents, côté, ou des tremblements. A votre convenance. On y va. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et gauche, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. On a le pied droit libre. On va faire notre déplacement latéral à droite avec l'ondulation d'un demi-huit intérieur. Donc c'est un cerf qui va du bas vers le haut, vers l'intérieur. On aura 4 déplacements, donc 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et stop. De là, on fera un plié avec une ondulation des bras avec le mouvement de vague. Le pied gauche est libre. Je vais réaliser le même déplacement avec mon demi-huit intérieur sur la gauche. Et then, je vais marquer mon ondulation des bras par le mouvement de la vague avec un plié. Je répète cette phrase. Déplacement latéral à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et stop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reprends depuis le début. On démarre Pacharki. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le Pacharki, on démarre Pacharki à la seconde. Lorsque je pousserai mon pied droit en avant, mes bras monteront en cinquième et je les rouvrirai à la seconde. Cinquième et de là, j'orienterai mes bras pour accentuer mon mouvement de haut. Donc, je répète, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour reprendre mon Pacharki pied gauche, de là, je monte le bras gauche tout de suite, cinquième et ouvre. Cinquième et marque l'accent à gauche. Pour le déplacement latéral, je orienterai juste mon déplacement avec la direction des bras. Et de là, lorsque j'aurai fini, je reprendrai mon mouvement de bras, de vague. Même chose, j'aurai un bon déplacement à gauche et la vague avec mon plié sur 8 ans. Et je reprends mon Pacharki, bras cinquième et droite, droite, bras cinquième, cinquième et gauche, gauche. Change, change, respirez, la vague, lâchez pas le ventre et descend, attention quand vous pliez, à pas lâcher la rétroversion. Ok ? Donc, pensez à bien maintenir ici comme si vous avez une gueule qui vous allonge le buste et vous maintient la peau sur 5, 6. Merci. 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 Bravo à vous d'être arrivé au bout de cette vidéo. Je vous propose de répéter un maximum cet enchaînement. La vidéo restera en continu disponible sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, en attendant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être informé de toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Car chaque semaine, je vous propose un nouveau tuto. A très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?